Ce petit crabe de terre fera le bonheur de nos papilles pour les fêtes de Pâques dimanche prochain. C'est la grosse période de vente pour les éleveurs. Mais les voleurs espèrent aussi prendre leur part des bénéfices. Ce mercredi, la maison du crabe au moule a été cambriolée. Deux tonnes de crabes ont été dérobées. Ils sont venus avec une pince, ils ont découpé. Donc voilà, ils ont pénétré ici. J'avais des détecteurs de mouvements solaires ici. Ils les ont jetés parce que vu que ça détecte un mouvement, donc ça s'allumait à tout bout de chaud, donc ils l'ont enlevé. Donc ils étaient totalement dans le noir. Et sur mon restaurant, j'ai des caméras qui filment. J'ai aussi des détecteurs de mouvements. Les enregistrements sont actuellement entre les mains de la gendarmerie. Après 30 ans d'existence, cet établissement est une véritable institution du patrimoine culinaire guadeloupéen. C'est la deuxième année consécutive qu'il est cambriolé à une semaine de Pâques. La propriétaire crie sa colère. Je leur dis haut et fort à tous les guadeloupéens qui m'entendent aujourd'hui. Les crabes que vous allez trouver sur les bords de route, quelle que soit la commune, sachez que ce sont les crabes de la maison du crabe. Regardez bien ce que vous verrez quand vous irez au bord des routes. Ce sont de gros crabes. Et ce n'est qu'à la maison du crabe qu'on trouve ces gros crabes. Pour l'entreprise, les pertes pourraient s'élever à 40 000 euros. Une somme qui ne sera pas couverte par les assurances. Mes crabiers, ce n'est pas homologué par les assurances. Ils ne savent pas comment ça fonctionne un crabier. Mes crabiers ont besoin de lumière, ils ont besoin du vent, ils ont besoin du soleil, ils ont besoin de tout ça pour vivre. Ils ont besoin du grillage pour s'agripper. Parce que quand ils sont dans la cage comme ça, ils ont besoin de s'extérioriser, ils ont besoin d'espace. Donc je ne peux pas emmurer mes crabes. Pour soutenir l'entreprise, une cagnotte a été lancée sur Internet. Vous regardez ETV